Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak un épisode un peu décousu parce que il ya plein de choses à parler déjà la première chose on a dépassé les dix mille abonnés Merci à tous merci à tous les barbus qui continuent à regarder mes conneries et comme vous avez pu le voir j'ai fait ça le bouton youtube en bois avec l'arrière super cradoc et eh ben on va on va tirer au sort en live la personne qui a laissé le commentaire et qui va recevoir ce merveilleux bouton comme souvent c'est difficile de contacter les gens qui sont sur youtube et parfois ça foire je vais en prendre trois et les deux autres et ben je leur enverrai un porte-clés custom je suis en train d'imprimer avec la sigma r17 et c'est parti on va essayer de faire ça puis sur youtube je vais dans ma chaîne gestionnaire de vidéos gestionnaire de vidéos combien de commentaires il y en a 309 et on va aller sur random.org donc minimum 1 maximum on avait dit quoi 309 pam numéro 13 11 12 13 c'est claude le sueur et on va en randomiser deux autres 162 putain ça va être chiant à trouver je remarque 162 donc on avait 13 162 et 16 et 16 donc le 16 c'est biradouino 162 c'est rudiment donc les résultats sont là c'est claude le sueur qui gagne le super bouton si jamais j'arrive pas à le joindre et ben ce sera rudibon qui le recevra et si lui non plus j'arrive pas à le joindre ce sera biradouino qui le recevra et si ben le premier répond ben les deux autres gagneront ben n'importe que la grotte du barbu et vous avez compris le principe outre le bouton du tube que j'ai fabriqué j'ai j'ai pas mal fait bosser la sigma ces derniers jours j'avais un projet avec des legos géants j'ai imprimé une première série et je trouve ça génial les legos géants sauf que le premier modèle que j'ai ben il s'en casse trop pas bien il s'en casse même pas du tout alors faut y aller vraiment à la bourrin ou il faudrait que je je sais pas je les ponce et j'ai trouvé un deuxième modèle qui eux s'encastre trop bien et les parties ont tendance à bouger donc j'ai pas abandonné le fait d'imprimer des legos géants parce que je trouve ça cool et vous verrez on fera un super truc avec mais je pense que il va falloir que comme un grand j'aille les designer moi même tous les modèles que je trouve à droite à gauche ne me conviennent complètement pas un autre élément il y a que ça quelques jours j'ai reçu un gros paquet de chez xyz printing ou printer qui est une petite imprimante que je vais déballer dans quelques jours et que je vais tester pendant un mois un truc comme ça donc rester à l'affût ça arrive dans les jours qui viennent la semaine prochaine je suis en vacances mes premières vacances depuis bon je sais pas combien d'années et je vais partir à la mer avec une petite demoiselle que je récupère samedi donc il risque d'y avoir comme un creux dans la production de vidéos un grand merci à tous pour vos commentaires pour vous abonner pour continuer à regarder mes conneries dans la dernière vidéo de barbuna wax sur les alternatives bancaires il y avait quelques commentaires intéressants je pense que vu le nombre de réponses que j'ai eues et de messages a priori un petit épisode sur la cryptomonnaie intéresse pas mal de monde donc ça arrive ça arrive très très bientôt voilà un petit épisode décousu un peu sans prétention juste pour vous dire ben déjà bravo à Claude Le Sueur à Rudi Bon et à Biardouino parce que vous avez tous les trois gagné un truc dans pas longtemps un mini épisode sur les inserts pour le bois plein plein d'épisodes qui sont prévus des épisodes classiques des épisodes de barbux expérience des épisodes de barbuna wax donc comme d'habitude si vous avez des questions des insultes vous connaissez la procédure email twitter facebook instagram tu laisses des commentaires bien sûr et tu t'abonnes pour pouvoir avoir la primeur de ces magnifiques vidéos voilà c'est tout pour cet épisode update j'espère qu'il vous aura plu et en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous de sous-titres par Jérémy Diaz